Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se librent une impitoyable guerre de cloches. Ok, ça va, j'ai compris. Il a sorti le maillot du grand-père. Il se sent pas bon, les gars. Et là, je lui stoppe ! On met une branlée à ces gros cons de tropon ! Dans trois mois, on mâche retour ! Alors les trompettes, on est venus prendre une branlée ? Non, Dédé, t'es taillé comme un criquet. Pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain ? Entre Tropon la bourgeoise et Tourtour l'arital, tous les coups sont permis. Avant qu'une arrivée ne vienne bouleverser la vie de ces deux villages. Arrêtez de les appeler des immigrés ! Ce sont des demandeurs d'asile ! Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici. On peut pas laisser faire ça, Marco. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On est vraiment très heureux de vous accueillir. Et vous êtes ici, chez vous. Vous êtes double championne du monde. Vous avez Bappé, vous avez Pogba, il n'y a pas de terrain de football. Non, il n'y a que des terrains de rugby. Ah bah ça c'est au retour. Il y a un problème où sache. Marco, vite ! Marco, moi je veux jouer Pili, il est comme gros loulou. Quand tu vas vers l'avant, il faut toujours rester derrière. Une condition, c'est que la passe soit faite à la main. Parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant. Tu comprends ? Jette un oeil. Au départ des migrants. L'immigrant qui t'essaie de virer, on a tes idées à la con. Je te garantis qu'ils vont te mettre la misère le jour du derby. Il va falloir y aller au Massic du Manchard. On sait même pas si il est courageux. Vous voyez, le petit, il a été emprisonné et torturé pendant deux ans. Ça dit fou, il a sauvé. Et comme le petit, il n'avait pas de famille, il en a fait son petit frère. C'est ça que j'appelle le courage, moi. Je suis désolé. Ça, je peux pas faire.